5 conseils pour te couper l'envie de grignoter Premièrement, fais tes courses après avoir mangé un repas sain et équilibré Quand on fait ses courses et qu'on a la dalle, c'est vraiment pas bon On est plutôt attiré vers des aliments sucrés, salés, des aliments déjà préparés Et pas des légumes verts pour se faire une bonne ratatouille Pas que des légumes verts d'ailleurs Deuxième conseil, arrête dans tous les cas d'acheter des produits sucrés, des gâteaux, des chips Toutes ces bêtises là, c'est du mauvais grignotage Et si ton excuse, c'est le goûter des enfants Eh bien dis-toi que si ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas non plus bon pour tes enfants Alors arrête d'en acheter Troisièmement, si tu as des bêtises, des cochonneries dans tes placards Mets toi, une photo de toi que tu détestes Tu l'accroches dans ton placard Et dès que tu l'ouvres, tu vas voir ta photo Et dessus tu vas avoir envie de vite refermer le placard Ou alors si tu ne veux pas mettre de photo Parce qu'il n'y a pas que toi qui ouvre le placard Donc tu peux mettre un petit mot qui va te dire Non, 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 non Referme ce placard, ce n'est pas bon pour toi Ce n'est pas bon pour ton objectif Ce n'est pas bon pour tes fesses ni ton ventre Ensuite, un peu plus délicat, un peu plus nostalgique Si tu ne t'aimes pas du tout, si tu n'aimes pas ton corps Si en te regardant dans le miroir, tu détestes ton reflet Et bien écoute, dès que tu veux grignoter Va te voir dans le miroir Regarde-toi et dis-toi que tu veux changer Ok ? Dis-toi que tu ne veux plus être comme ça Donc qu'il ne faut pas ouvrir ce placard de cochonnerie Donc qu'il ne faut pas grignoter maintenant Et de suite, tu t'arrêtes Dernier conseil, dès que tu as envie de grignoter quelque chose de sucré Quelque chose de salé Des bêtises Et bien, arrête Tu te dis non, non, non Et fais autre chose De suite, passe à autre chose Oublie et change vraiment ce que tu es en train de faire Change de tout au tout Fais trois pompes Sors de chez toi, va prendre l'air, je ne sais pas Mais de suite, change-toi les idées Fais quelque chose En tout cas, ne regarde pas la télé si tu as l'habitude de grignoter devant la télé Ne regarde pas ton téléphone si tu as l'habitude de regarder De grignoter devant ton téléphone Ne fais pas des choses qui te rappellent tout ce qui est grignotage Sors-toi de ce contexte et fais autre chose Récupère les six solutions étonnantes pour perdre du poids et du gras Efficacement et durablement Le lien est dans la biographie ou alors dans les commentaires